Les images tout à l'heure de l'hymne national burkinabé, donc apparemment les appels de la FAF pour le calme ont abouti. Il y a toujours cette crainte que les supporters sifflent ou que ça se passe mal pendant l'hymne national. C'était grandiose, vous pouvez nous en parler, je pense qu'ils ont même applaudi l'hymne national, c'était un des moments forts de la rencontre. Franchement, sur ce match-là, les supporters ont été réprochables en termes d'ambiance, de présence et surtout pendant l'hymne national, on a vu des applaudissements et non, c'était fair-play. Ils ont répondu présent aux messages de la FAF, des journaux, donc c'est une fierté. Moi, le public, de toute façon, c'est un des meilleurs du monde, ça c'est clair, c'est extraordinaire. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous êtes sur le terrain, c'est là que tu vois que c'est immense. Vous le vivez à chaque instant pendant tout le match ou à des moments où il se passe quelque chose ? À chaque action, parce qu'en fait, pendant le match, bizarrement, tu n'entends rien. Quand tu es dans une action, tu es concentré sur ton action et tu fais le vide. Mais une fois que l'action est terminée, tu te replaces, c'est là que tu entends les supporters, mais même surtout à l'échauffement. Quand tu vois un stade plein comme ça, tu vois des supporters qui ont dormi la veille dehors, en plus avec un froid. Ils sont arrivés à 9h10 du matin, stade rempli. C'est extraordinaire, ça n'existe nulle part au monde. Il n'y a qu'ici que ça existe, donc c'est pour ça qu'on les remercie du fond du cœur. Oui. Il avait donc, justement, je rappelle brièvement qu'il y avait un dispositif déployé par la DGSN, plus de 2500 policiers. Il y avait également des stades liés, donc c'est une nouveauté, donc 300 personnes, c'est des personnes issues du mouvement associatif, mais qui ont été encadrées par la DGSN. Ils étaient là pour accueillir les supporters, pour les orienter et intervenir en cas... Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé cette fois. Oui, ça s'est très bien passé en termes d'organisation, oui, oui. Une autre information, donc, pour terminer cette grande victoire, on est resté un peu sur notre faim, parce qu'on s'attendait un peu à une conférence de presse de la part du sélectionneur national, du staff, des joueurs aussi également, donc on a l'habitude de voir ça, on est resté un peu sur notre faim.